Alors je m'appelle Albert Depierre, je suis expert arboricole et je suis chargé par le département depuis cinq ans de faire un diagnostic sécuritaire, mécanique et physiologique sur l'ensemble des arbres du parc de Ressurceau. A la suite de ces diagnostics, il résulte qu'un certain nombre d'arbres sont atteints par des maladies, par des champignons, par des insectes ou par un dépérissement. Donc le parc de Ressurceau est composé en fait de trois grands éléments, des pelouses sur lesquels on peut aussi retrouver des arbres marquables, une forêt, pseudo forêt de quelques hectares qui s'appelle le bois de salle verte et des bosquets avec notamment des hêtres, des charmes, des tilleuls mais aussi et surtout des frênes et des hêtres. Ce sont ces deux essences qui nous posent problème aujourd'hui. Donc dans les grands désordres sur les essences, nous avons bien sûr sur le buis la pyrale, sur le frêne, alors un champignon dont la maladie s'appelle la calarose. Alors soit on intervient en taille pour prélever notamment les branches mortes qui sont en surplomb des allées qui sont occupées par les touristes et ceux qui sont beaucoup plus atteints, notamment les frênes, eh bien on les abat mais avec beaucoup de précaution. Nous ne sommes pas en forêt, nous sommes dans un parc, un parc classé qui est monument historique. Donc les arbres ne sont pas abattues comme en forêt mais démontées progressivement de façon à faire le moins de dégâts voire aucun dégât possible sur les éléments du parc. Donc l'idée générale dans un premier temps c'est bien sûr de sécuriser l'ensemble des parcours et des allées autour des bosquets tout en préservant aussi l'architecture initiale du parc, préserver ces bosquets autant que faire se peut. Donc l'ensemble des tailles sont broyées, elles sont mises en dépôt dans un site particulier du parc, les gros éléments eux vont être employés à d'autres fins et notamment le département va vendre ses produits pour soit de l'agrume, soit du bois d'industrie et ce sera utilisé aussi à d'autres fins. Donc le bois est réutilisé in situ pour l'amélioration des arbres du parc et autrement on rentre dans une filière normale, une filière forestière d'utilisation du bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.